Sous-titrage ST' 501 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 « Il y avait deux régiments, répondez-moi, subdivisés en bataillons. Les bataillons étaient au nombre de trois sous chacun des régiments. » Et juste pour clarifier, qui était le commandant du 1er régiment et qui était le commandant du 2e régiment ? Pour le 2e régiment, le nom du commandant était Leng, William et moi-même. Et qui était le commandant du 1er régiment ? Réponse. Pour le 1er régiment, le commandant était Leng. Leng était le commandant du 1er régiment. Question. Dans votre procès verbal d'audition, monsieur, vous n'appelez pas cela des régiments, vous les appelez les bataillons 1 et 2. Pourquoi les qualifiez-vous de bataillons 1 et 2 plutôt que de régiments 1 et 2 dans votre procès verbal d'audition ? Pourriez-vous clarifier ceci, s'il vous plaît ? C'est arrivé il y a très longtemps et je ne m'en souviens plus très bien. Question. Vous avez identifié 3 personnes dans le comité du régiment ou du bataillon 2, Leng, Yang et vous-même. Quelles étaient les fonctions respectives de chacun au sein de ce régiment ou de ce bataillon 2 ? Le comité du régiment ou du bataillon 2 ? Le régiment numéro 2 avait pour tâche principale de travailler le long de la frontière. Il y avait deux compagnies. Placé sous Wieng qui était à Boussra. Et ma propre compagnie, quant à elle, étaient postées à Sahel Mnumrum. Et à Dakdam. Et à Dakdang. En ce qui concerne vos fonctions respectives, vous avez dit que Leng était le commandant du régiment ou du bataillon. Est-il exact que Wieng était l'adjoint et vous étiez le membre ? Est-ce que c'était bien cela, la structure ? En ce qui concerne les nominations de Leng et de vous-même à ces postes, est-ce que c'était le secrétaire de secteur qui avait fait ces nominations ou quelqu'un d'autre ? C'était le secrétaire de secteur. C'était le secrétaire de secteur. Qui était Leng, alias Homme, est-ce que c'était lui qui s'occupait des nominations ? Qui était le chef de l'armée du secteur 105 ? À qui les commandants du régiment, Leng et Leng, faisaient-ils rapport ? Qui était le grand chef de l'armée du secteur ? Leng. C'était Leng, le comité de la province. Il est décédé. Peut-être que ma question n'était pas claire. Ce que je vous demandais, c'est qui était le chef, non pas du secrétaire du secteur, mais de l'armée du secteur ? Est-ce que vous vous souvenez d'une personne appelée TASOPIA ? Si oui, quelle était la fonction de TASOPIA dans le secteur ? TASOPIA C'était l'ambiance de TASOPIA C'était dans le secteur du secteur du secteur d'arrivée . Leng. TASOPIA Ta-Sopiab était le chef de l'armée du secteur? Bah, oui. Avez-vous un lien de parenté par alliance avec Ta-Sopiab? Oui, je faisais partie de sa belle famille. Est-il le mari de l'une de vos soeurs? Est-ce que c'est exact? Oui, c'était le mari de l'une de mes soeurs. Et l'un de vos frères était Sao Sarun. Est-ce que c'est exact? Si oui, pourriez-vous dire à la chambre quelles étaient les fonctions de votre frère Sarun dans le secteur 105 pendant le régime? Non, le nom de Sao Sarun ne me dit rien. Question. Dans votre procès verbal d'audition, monsieur le témoin, vous avez identifié un troisième frère Sarun qui, à cette époque-là, habitait à Anlang-Vang. Ce frère Sarun, n'est-il pas Sao Sarun qui a déjà témoigné devant la chambre un certain nombre de fois? Non, ce n'est pas mon frère cadet. En fait, c'est mon frère aîné et son nom est Sao Sarun. Excusez-moi pour ma prononciation. Pour ma prononciation, votre frère aîné, Sao Sarun, quelles étaient ses fonctions dans le secteur 105 sous le régime? Je ne connaissais pas ses fonctions. Réponse. À cette époque-là, je ne connaissais pas ses fonctions. L'accusation, monsieur le témoin, un certain nombre de témoins ont témoigné au sujet des fonctions occupées par votre frère, lui inclus. Je vais vous lire le PV d'audition de la personne nommée Sandland que vous avez identifiée comme étant chef du régiment 1. Il s'agit du document E3-1650 en Khmer 002-36-734, en anglais 002-44-338, en français 002-748-32. L'ancien chef du régiment 1, Lan, témoigne qu'après le décès de Lan, le premier secrétaire de secteur, Ta-Lorque, je cite, est devenu membre et Ta-Sarun est devenu le secrétaire. Est-il vrai que votre frère, Sa-Sarun, est devenu le secrétaire de secteur après le décès de Ta-Lorque? Anne. Yes. Oui. Et juste à terminer, vous avez un petit frère, peut-être votre jeune frère, appelé Bun C, qui est mariée à la fille de Lange, le premier secrétaire. Le premier secrétaire est marié à la fille de Lange. Le premier secrétaire est marié à la fille de Lange. Et ce frère, Bun C, qu'a-t-il fait sous le régime? Le premier secrétaire est marié à la fille de Lange. En effet, il a conduit un véhicule. Le premier secrétaire est marié à l'intervalle de la fille de Lange, il a conduit un véhicule. ou est-ce que c'était un mariage clair, traditionnel, ou un mariage arrangé et présidé par le parti, par l'Ankhar ? Ankar arrangé le mariage pour moi. L'Ankhar a arrangé mon mariage. Connaissiez-vous votre épouse avant le mariage ? Oui, nous nous connaissions, nous avions eu des contacts, nous nous aimions. Donc, vous désiriez tous les deux ce mariage, n'est-ce pas ? Réponse ? Oui. C'est correct. Vous avez déjà précisé la fonction principale de votre régiment bataillon 2. Vous avez indiqué où était déployée votre compagnie, dans le district d'Orang, près de Dagdam. Combien de soldats comptait la compagnie que vous dirigez ? Réponse ? Il y avait 100 soldats. Et donc, si il y avait 3 compagnies formant le bataillon ou le régiment 2, au total, il y avait environ 300 soldats, n'est-ce pas ? Réponse ? Réponse ? C'est correct. Et vous vous dites que vous étiez déployé au�ure d'Orang. Où était le bureau du bataillon 2 ? Je ne comprends pas. Taleng était commandant du bataillon ou du régime 2. Où était son bureau, son QG ? Réponse. Le bataillon ? Je n'ai pas encore compris. Je vais essayer autrement. Je vais vous lire un autre extrait de l'audition du chef du bataillon 1. Et, again, Your Honours, E3 slash 1650, Khmer 00236731, English 00244336, French 00274829830. Je vais citer les propos de l'ancien commandant du bataillon et du régime 1, je cite. La base du bataillon 1 était dans la partie ouest, au sommet du mont Nocturne. La base du bataillon 2 était au barrage de Nocturne, situé à environ 1 km du bataillon 1. Fin de citation. La base du bataillon 1 a dit ceci. Votre bataillon, le numéro 2, comme il le dit, était-il établi au barrage de Nocturne, à Kraul, y avait-il son quartier général ? Contrême. Réponse, c'est exact. C'est correct. Est-ce à cet endroit que Taleng, chef du bataillon 2, avait son bureau ? Ou est-il placé d'un autre endroit ? Ce bureau se trouvait-il ailleurs ? Réponse, c'est exact. Il se trouvait ailleurs, à proximité. Son endroit se trouvait-il à K-11, bureau de l'armée du secteur ? Était-ce là que se trouvait Taleng ? Il était basé à proximité, vers le sud, à K-11. Et son K-11 était aussi à Tasopiya, où son office était. Le bureau de Tasopiya se trouvait également à K-11, n'est-ce pas ? Réponse, yes. Je reviens aux événements qui se sont déroulés à la frontière, sous ce régime. Vous avez déjà dit avoir été envoyé au district de O-Rang. Dans cette région, quel tronçon de la frontière votre compagnie était-elle chargée de défendre ? Réponse. À O-Rang, à la frontière, nous étions stationnés à Dakdam. C'était une zone frontalière. Question. À quel moment votre compagnie a-t-elle été envoyée à surveiller la frontière près de Dakdam ? Était-ce peu après la libération, en 1975, ou bien plus tard, comme par exemple 1976 ? Réponse. Dès 1976. À compter de 1976. Et jusqu'à 1979. Qu'est-ce que votre compagnie contrôlait la frontière à Dakdam ? Pendant ce temps-là, y avait-il d'autres unités de l'armée qui étaient déployées dans le même périmètre ? J'aimerais surtout savoir s'il y avait des unités de la division 920 également stationnées à Dakdam et responsables d'y surveiller la frontière. Réponse. Oui, les soldats de la division 920 étaient aussi là-bas. Il y avait là-bas aussi des soldats de la division 920. Qu'est-ce que vous vous souvenez de combien de soldats de la division 920 ont gardé la frontière à Dakdam avec votre compagnie ? Réponse. Je ne savais pas combien, mais j'ai vu qu'ils étaient nombreux. Comment est-ce que votre compagnie est coordonnée avec la division 920 ? Devait-elle se coordonner avec la division 920 ? Autrement dit, y avait-il une coordination entre la division 920 et les forces de l'armée du secteur qui tentaient de garder la frontière ? Et comment cette coordination était-elle organisée ? Réponse. Il y a eu une coordination parce que les soldats de la division ne connaissaient pas bien la géographie de l'endroit. Quant à nos forces, nous connaissions bien la géographie locale. Merci pour cette précision. Pour que tout soit bien clair, les soldats de la division 920, si j'ai bien compris, n'étaient pas originaires du Monde Kiri. Ils provenaient d'autres régions du pays. Est-ce exact ? Réponse. Oui. Oui. C'est correct. Il y a beaucoup de documents qui sont parvenus, qui sont particulièrement sur les événements de Dakdam et ce qu'ils sont là. Je vais vous interroger ce matin sur quelques-uns de ces documents. Le premier porte-l'accord 3, barre 1021. C'est un rapport de 9 mars 1976 envoyé par le secrétaire de la division 920, soit Tsong-Shen, au frère 89, alias Tsong-Shen, et ce rapport porte sur la situation à la frontière. Monsieur le Président, Monsieur le Président, ils ont déployé leurs troupes d'avant-garde le long du barrage d'Odak, y compris toutes sortes d'armes. Ils nous ont dit que quatre jours plus tard, ils se déploieraient sur notre territoire à 5 km de leur frontière. Ils ont aussi dit que leur armée était celle de Dieu, et ils nous ont dit de battre en retraite. Ils sont 240, ils sont bien équipés, ils ont toutes sortes d'armes. Nous suivons à présent la situation et leurs activités. Les soldats sont prêts à combattre 100 soldats supplémentaires de Pichenda, ainsi que des armes à feu d'Eka sans recul ont été envoyés le 8 mars. Donc, dans ce rapport, le secrétaire de la division 920 affirme que ces 240 soldats étaient l'armée de Thieu. Comprenez-vous qui étaient donc ces soldats, à savoir les soldats de Thieu ? Je n'ai pas compris la question. Je n'ai pas compris la question. Vous rappelez-vous si des soldats sont arrivés, des soldats qui étaient d'anciens soldats du sud Vietnam ? Non, je n'ai pas vu cela. Qu'est-ce que tu vois ? Non, je n'ai pas vu cela. Qu'est-ce que tu vois ? Qu'en est-il de combattants du full row ? D'après vos souvenirs, est-ce que des combattants du full row étaient à la frontière ? Réponse. Je n'en sais rien. Question. Did you know who full row was ? Saviez-vous ce qu'était le full row ? Réponse. Je n'ai pas eu l'impression. Quand vous avez été déployé à la frontière, étiez-vous au courant d'un différent entre le Vietnam et le Campuchia démocratique au sujet de la démarcation de la frontière et au sujet de l'appartenance de ce territoire ? Je ne sais pas. Non, je ne savais pas. Je vais voir si je peux reprendre votre mémoire à tout. Il y a un ou deux documents contemporaines. Il y a un ou deux documents des documents qui portent à l'issue. Le premier, c'est le 3 bar 4377. E3 8377. C'est un reporté 19 février 1976 de la division 920, Commander Chin. Et il states, quote, At 8.30, Group 7 came to meet us near Odakdam. There were 50 of them, including villagers and indigenous people. They were armed. In the presence of their five-star commander, our people asked them what they were doing, and they responded that they were patrolling the border. Our people also talked with them about the border issue. They claimed that the land at the Vietnamese border area in Ho Rang and Olay was given by Sihanouk while he was in Beijing in 1971. The end of quote. First, just something to clarify, who was Group 7? Who were the people who were referred to as Group 7? A question here is of members of Group 7. What is it? No. I did not know. Did you never hear the Vietnamese or any parts of the Vietnamese, at least, referred to by your superiors as Group 7? des Vietnamiens, comme le groupe 7, dans la bouche de vos supérieurs ? Réponse, non, je n'ai jamais rien entendu de thème. Je vais vous demander d'un autre document sur le même thème. Le différent frontale E3, bar 217, procès verbal de la réunion du comité permanent du 26 mars 1976 sur le résultat pour parler avec le Vietnam concernant la frontière de l'Est. Et ça commence par un compte rendu établi par Yaa, secrétaire de la zone nord-est, sur les négociations tenues avec le Vietnam du 7 au 9 mars 1976. Section 1.1c of the minutes, at the beginning, on the second page, is titled O-Riang, area between O-Dak-Dang and O-Hok, and the area of Dak-Dang. And this is a report on what the Vietnamese representative had said at the meeting. Il a dit que ce site était le plus sérieux, et il nous a accusé d'avoir violé leur territoire sur une distance de plus ou moins de kilomètres. dans cette région, plus de 50 d'entre eux ont été tués ou blessés. Les discussions étaient tendues, et les émissions de l'éducation ont été tendues, et les expressions faciales ont été tendues, et les aides, sur les deux côtés, ainsi que les autres, ont cessé d'écrire. Does this refresh your memory at all, Mr. Witness, do you remember there being a rather intense dispute between Democratic Campuchia and Vietnam over the border territory and who it belonged to? Just very briefly, we were not able to follow this quote from E3217, is it E3217? Yes, let me give you the, I gave you the section number, let me give you the specific ERN references. Ils n'ont pas le nom de la section. Khmer, 0000752. English 00182652. French 00334968. Juste, peut-être, maybe, to assist, it's E3218 and not E3217. Thank you, thank you, counsel, indeed, I wrote the number down incorrectly here. J'ai commis une erreur en prenant note de ce document. C'est bien E3218. Mes excuses. The ERN references are correct. Mais les ERN sont correctes. Mr. Witness, does hearing any of this ring a bell? Tout ceci voulait-il quelque chose? Vous rappelez-vous qu'il y a eu un différent entre le Cadet et le Vietnam sur l'appartenance de cette portion de territoire? Adnan Véren. Réponse, je ne sais pas. No, I did not know. One more thing from the same document E3218. In the subsequent paragraph, section 1.1D, indicates that the Vietnamese had proposed liaison committees to be set up at the zone and sector level to contact one another to facilitate the situation so there would be no attacks and to facilitate the occupational travel of people on both sides. End of quote. The minutes indicate that the Democratic Committee representatives had agreed to that proposal, and the liaison committee for Mandelkiri is indicated as including Comrade Sopia, the person we've identified as the sector military chief. Were you aware of the sector military chief Tassopia being appointed to a liaison committee to have to try to work with the Vietnamese in this area in 1976? No, I did not know. Let me ask you about the fighting on the border in that area. What was the first time that there was any fighting or combat between DK and Vietnamese military forces at the Dak Dam border? Près de Dak Dam, à la frontière. Réponse. It took place around 1976. Ça a eu lieu vers 76. And can you describe for the court what you remember in terms of how that fighting began? D'après vos souvenirs, comment ces combats ont-ils commencé? Je ne m'en souviens pas. Je ne m'en souviens pas. S'est battu contre les troupes vietnamiennes. Sous-titrage Société Radio-Canada Ces combats opposant votre compagnie et des forces vietnamiennes à la frontière près de Dagdam, pourriez-vous les décrire ? Réponse. Il y a eu effectivement des combats. Question. Combien de soldats vietnamien combattent-ils dans le camp adverse ? Réponse. Je n'en sais rien. Je ne sais pas combien il y a été. Mais quand nous tombions face à face, un affrontement éclatait. Question. Je vous ai lu des documents qui montrent qu'il y a eu des négociations de haut niveau concernant cette région franque arrière, et ce, en mars 1976. Savez-vous encore si les combats ont eu lieu avant mars 1976, vers mars 1976, ou encore après cette date ? Je ne m'en souviens pas clairement. Je ne me souviens pas de la date, mais je sais que c'était de l'année 1976. C'est là que les attaques ont commencé, mais parfois des offensives mineures et parfois des offensives majeures. Et à partir du moment où ces offensives tant aux majeures, tant aux mineures ont commencé, à quelle fréquence y avait-il des combats entre les forces vietnamiennes entre 1976 et la fin du régime, janvier 1979 ? Réponse. En 1976, les combats n'étaient pas trop fréquents. Ils se sont intensifiés au cours de l'année 1977 et 1978. Et durant 1977 et 1978, quand vous dites que les combats ont été intensifiés, à quelle régularité avait-il lieu ? Est-ce que les combats étaient quotidiens ? Est-ce que les combats étaient hebdomadaires et vous nous donnez une idée de la fréquence des combats ? En 1977 et 1978 ? Réponse. Parfois, c'était une fois par mois, parfois c'était une fois tous les deux mois. Et cela a devenu plus fréquent en 1978, jusqu'au moment où nous avons pris la fuite. Question. Vous parlez du moment où vous avez pris la fuite. à quel moment où vos troupes ont battu en retraite ? Et pouvez-vous nous décrire ce qui a causé la fuite de vos troupes ? Après avoir combattu, nous avons su que nous ne pouvions pas les battre, alors nous avons fui à l'intérieur de notre territoire, c'est-à-dire que nous avons bougé en direction de l'arrière. Question. Au cours de cette période, en 1977 et 1978, où il y a eu plus de combats, combien de casuels il y a eu de victimes dans votre combats qui comptaient 100 hommes ? Réponse. Il y a eu deux soldats blessés. Il y a eu deux soldats blessés. Ensuite, ils ont fui et je ne sais pas ce qu'il leur est arrivé. Peut-être se sont-ils enfuis et sont-ils retournés dans leur village. Juste to clarify, I'm asking about through the entire time that you were engaged in combat. Question. Je vous pose la question sur la période qui court de 1976 jusqu'au moment où vous avez pris la fuite en 1978, début 1979. Let me just, in your OCIJ interview E3 slash 506, Camer 00-239-944, English 00-244-491, French 00-289-940. You said, I quote, some of my soldiers were wounded and some were killed in those clashes, end of quote. Can you give us an estimate of how many soldiers in your company were killed in the fighting between 1976 and 1978? Two of my soldiers were wounded and one died during the fighting. And then later on, we fled. Plus tard, nous avons fui. Lorsque nous avons pris la fuite, nous avons fui tous ensemble. Question. Savez-vous si Les forces armées du Campuchia démocratique postées à la frontière Lama, soit votre armée de secteur ou alors la division 920, savez-vous aussi, ils avaient planté des pieux le long de la frontière au Mandulkiri ou également placé des mines ? Oui. Je pense, oui. Question. Avez-vous eu recours tant aux mines qu'aux pieux? Prouve. Nous avons planté des pieux. Et où est-ce que ces pieux ont été plantés? A quelle distance de la frontière? Je ne m'en souviens pas très bien. C'est en réfléchir. Ils avaient été plantés plutôt proche de la frontière. Il y a des documents contemporains qui font référence à ceux-ci. Le premier document est le document E3-92-89. E3-92-89. Il s'agit d'un rapport intitulé résumé des situations entre le 14 juin et le 31 août 1976. L'ERN pertinent au Khmer 000, 21, 506. En anglais 00, 233, 965 à 966. En français 012, 8464. Et c'est dans la section qui fait rapport sur la division 920. C'est dans la section qui fait rapport sur la division 920. Il est dit 25 juillet 1976. Pendant le matin, le groupe 7 a tiré des M79 et des fusils à Dakdam. Le 28 août 1976, le groupe 7 est venu en cachette enlever toutes nos mines. Nous avons donc dû rajouter des mines et placer des pieux cachés. Avez-vous jamais entendu dire que les Vietnamiens étaient venus enlever des mines qui avaient été placés par les forces du Kampucha démocratique à la frontière ? Non, je n'ai jamais entendu de ça. Et vous savez qui c'était qui a demandé l'utilisation des mines à donner l'ordre d'utiliser des pièges avec des pieux et des mines à la frontière ? Réponse, je n'en sais rien. Est-ce que vous savez s'il y a eu des victimes vietnamiennes des mines ou des spike pits qui ont été placés par les forces du Kampucha démocratique ? Réponse, non. Monsieur le Président, si vous me le permettez, je souhaite faire une observation. Ce n'est pas une objection, mais je peine à voir la pertinence des questions posées. Il n'y a aucun lien avec aucun fait reproché, ni avec aucun crime de guerre, manifestement. Nous ne remettons pas en cause le fait que des mines ont été posées. Donc je ne vois pas la pertinence des questions. Je ne comprends pas l'objection. Cela fait bel et bien partie du conflit qui avait lieu à la frontière. C'est l'une des tactiques qui a été utilisée. C'est un premier aspect de la pertinence. Deuxièmement, on montre que c'est un ordre qui a été donné par la hiérarchie, le haut de la hiérarchie, comme le montrent ces documents. Donc la question est particulièrement pertinente relativement à la nature du conflit armé dont nous sommes en train de discuter maintenant. Président, l'accusation, je vous remercie. La défense n'a fait que faire une observation. L'accusation, je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le témoin, je souhaitais également vous demander s'il y avait des soldats vietnamiens ou s'il y avait des ressortissants, des citoyens vietnamiens qui ont été capturés à la frontière tandis qu'ils traversaient pour se rendre sur le territoire du conflitier démocratique. Si oui, que s'est-il passé ? Qu'a-t-on fait de ces personnes au moment où elles ont été attrapées ? Je ne le savais pas. Réponse, je ne le savais pas. Je vais vous lire un document qui fait partie des éléments de preuve. C'est le document E3-877. C'est un télégramme daté du 20 mai 1977 qui vient du secrétaire de secteur Lang et qui utilise son surnom Chan. Le télégramme est dirigé au bureau 70. Paragraphe 2 de ce document E3-877 fait un tas de choses suivantes. Le 18 mai 1977, la division 2 a arrêté deux yuans à Caosima et à Sreepréa. Unités de pointe. C'était simplement de méprisables dieuistes, l'un était un lieutenant, l'autre un sous-lieutenant. La fin du télégramme, il a dit PS. Le problème de ces méprisables yuans a déjà fait l'objet d'une décision. Ce télégramme envoyé par le secrétaire de secteur Lang fait spécifiquement préférence à, apparemment, et aux forces du secteur du bataillon du régiment, deux qui ont été déployés à Caosima et Sreepréa. Vous souvenez-vous de quelles compagnies ont été déployées à ces endroits ? Réponse. Il n'y en avait pas, apparemment. Merci, le co-procureur. Le président, je vous remercie. Monsieur le co-procureur, la chambre va à présent observer une pause. Nous reprenons à 10h30. Monsieur le co-procureur, veuillez vous occuper du témoin et l'amener à la salle de nos témoins et aux experts. Ramenez-le aux côtés de son avocat de permanence pour 10h30. Juste pas son audience. Rien. Rien. Sous-titrage FR ?